les frérots j'espère que vous allez bien vidéo tuto aujourd'hui comme les précédents donc aujourd'hui comme vous voyez c'est diaz un diaz potentiel vert donc très très bon perso d'ailleurs que j'ai et que je joue et qui est vraiment stylé voilà donc c'est pas le plus dur mais il ya quand même quelques frérots effectivement qui ont galéré sur l'event donc donc voilà on va je me suis dit on va faire un petit un petit tuto dessus ça m'a demandé aussi donc voilà alors donc excusez moi on va d'abord aller voir là uniquement joueurs du 2 du pays suivant donc à savoir donc italie angleterre france allemagne portugal espagne belgique suède belgique suède hollande danemark et grèce donc les européens tout simplement voilà faut partir avec une team européenne les autres joueurs ne sont pas autorisés voilà dans la team qu'est ce qui va se passer du coup on va aller du gardien jusqu'en attaque donc le gardien il a 30% si dit pas de bêtises voilà 30% pour les tirs en dehors de la surface de réparation pourquoi seulement 30% parce qu'il a déjà pratiquement 15000 en stats d'arrêt voilà donc c'est extrêmement fort en plus il a une s30 donc 15000 en stats d'arrêt va falloir y aller quand même je pense et il a tueur de type vitesse donc autant vous dire que si vous partez avec le type vitesse c'est mort du style de napoléon deux étoiles je pense que c'est mort le morientes je pense que c'est mort aussi donc donc voilà ensuite pardon va faire d'abord les défenseurs donc tueur de type vitesse 50% galvan il est à 50% aussi 50% d'accord donc 50% à peu près tout le monde à peu près 50% d'accord ok même parce qu'on est à 50% et enfin diaz il va avoir du coup en faisant le bon choix en duel paramètres plus 100% voilà donc si vous faites le mauvais choix face à lui il récupérera le ballon à couche à tous les coups je pense et enfin type tech paramètres moins 80% donc autant vous dire que voilà vous pouvez peut-être y aller aussi en team tech si vous avez le dessous basse à mais c'est pas ce qu'on ce que nous on va faire aujourd'hui donc voyez ma team 1 vous voyez ma team dans le meilleur des cas voilà avec le quel genre de team va falloir faire l'event c'est à dire une européenne rouge pas de main game vous avez le bon type et puis de façon vous pouvez jouer que les européens donc donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de main game qu'est ce que je peux vous dire d'autre je pense qu'aujourd'hui tout le monde a peut-être un peut-être pas tout le monde mais au moins un attaquant pendant que les team rouge les team rouge c'est un peu les teams les plus répandus peut-être au jour d'aujourd'hui avec les teams bleus mais la team rouge a vraiment tout pété pendant pendant un moment donc je pense que tout le monde devrait au moins avoir peut-être une base de team rouge voire avec un ou deux attaquants qui qui dans team rouge voilà par contre il faut que ce soit des attaquants européens voilà des attaquants européens si vous avez napoléon qui est sorti depuis un moment c'est bien aussi si vous avez le schneider dreamfest moi écoutez c'est parfait voilà donc moi je vais avoir aussi le pierre world juice histoire de passer en une deux et pouvoir entrer dans la surface de réparation pour justement frapper avec napoléon voilà on a le chester world cup qui pourra passer sur le côté lui brian crayford qui pourra mettre des frappes de loin même si je pense que ça va pas servir à grand chose on est le boost de stats qui se prend en dehors de la surface le muller muller du 1 que j'ai absolument pas monté mis à part le lb histoire de faire les events avec le karls qui se retrouve effectivement en défenseur on va peut-être plus le mettre ici du coup pour pouvoir contrer avec lui ok l'huile à la passe et là un tac ok donc voilà ce que vous pouvez faire éventuellement si vous avez le schneider world cup verbe à part en team verte mais évidemment n'oubliez surtout pas le soubasa capitaine le j'entends des petits trucs que je me dis que ça va bugger mais non ça va être pas le soubasa capitaine qui a justement l'aptitude de bouclier qui est là qui protège les joueurs tech d'une diminution de stats voilà allez on y va les gars on y va on y va on y va autant vous dire qu'en team verte c'est mort je pense qu'en team verte c'est mort de mort voilà allez on passe en manuel et puis c'est parti j'ai pris un petit un petit support schneider dream fest mon ami et on y va après voilà il n'y a pas de secret il faut leur rentrer dedans et voilà tout simplement donc diaz hop on appuie on a vu les teams déjà oh putain le maillot d'un 4 soul est vraiment dégueulasse bon allez hop on temporise toc ok ce qu'il ya de l'interception il ya de l'interception on en plus c'est 17000 en interception bon voilà ils ont des grosses tata en face à fait gaffe j'avais oublié ça j'avais oublié ça le fait qu'ils aient des grosses tâtes ok moi il va intercepter moi il va intercepter ils ont des grosses tâtes toi j'avais oublié non comment j'avais oublié ok d'accord donc normalement une 2 et là le tir donc si j'entends des bruits chelous ça me ça me fous je pense que la prochaine fois je passe sur el gato je passe sur el gato histoire que voilà ça soit bien plus fluide ok donc où est ce qu'il est il peut mettre une petite passe encore vous savez quoi on va contrer on va contrer et puis putain b8 cette honte tu t'arrives-t-il coco voilà allez ah vas-y annoncer bon ça passe ok donc après voilà pas de main game venez n'y a pas de problème venez n'y a pas de problème et ouais la passe puissante merci l'event cerisier en fleurs impeccable est-ce que vous pensez qu'on est dans la surface ou pas est-ce qu'on dribble ou est-ce qu'on tape bon quand même le ballon est à l'intérieur bon allez on tape il a contrer voilà maintenant le truc c'est de savoir est-ce qu'il va bénéficier non ok il n'a pas le passif normalement voilà voilà il n'y a pas de minimum de score à avoir voilà à partir du moment où vous mettez 1-0 il n'y a pas de but derrière terminé voilà on va attendez je vais quand même essayer enfin tenter un truc on va essayer de tenter un petit truc ça ça coûte cher moi ça coûte super cher le tacle x oh la la les bugs mon gars faut que j'arrange ça je vais arranger ça bon ok je voulais tenter de frapper la récupère ou pas le pire ah dommage je voulais tenter de frapper en dehors de la surface voir s'il y avait moyen de faire quelque chose ou pas ah zut j'aurais dû mettre ah putain ils interceptent tous comme des bords c'est violent allez on claque le full power allez récupère ça tester purée allez d'accord bon gros tacle gros tacle les gars j'espère que vous avez farmé vous avez fait vos devoirs vas-y pierre allez on va tirer en dehors de la surface de réparation voir ce que ça peut donner voir ce que ça peut donner on va voir c'est jamais peut-être qu'il y a même eu peut-être une assurance de pouvoir marquer en dehors de la surface putain les bugs oh la la ok non c'est mort là il l'apprend facilement voilà bref à partir de là je pense qu'on peut y aller voilà si vous avez une rouge assez forte en européenne en bleu je pense que ça va être mort en vert il va vous falloir Tsubasa si vous n'avez pas Tsubasa en vert vous allez vous prendre moins 80% de stats à cause du diaz ça va piquer donc oh les bugs comme ça rame faut que je règle ça mais bon là en gros il n'y a pas grand chose à voir c'est voilà on n'a pas pris de but ni rien on a gagné un zéro voilà rien de sorcier il n'y a absolument rien de sorcier sur cet event là on prend plus on prend deux médailles voilà j'en ai pas forcément besoin étant donné que j'ai déjà éveillé le mien donc voilà pour ce tuto on va récapituler une européenne rouge c'est le top du top surtout si vous avez un Schneider Dreamfest ou un Apollo Dreamfest vous le mettez en pointe vous le faites rentrer dans la surface et là boum vous tirez faites attention quand même au galvan qui se trouve en défense centrale parce qu'il peut être taquin il peut être taquin donc faites gaffe les bleus je pense que c'est mort clairement je pense que ça va être compliqué pour les bleus et et quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre et puis bah si vous voulez y aller en vert munissez vous bien du Tsubasa si vous l'avez parce que si vous l'avez pas vous allez vous prendre moins 80% de stats et ça va être compliqué de marquer voilà les gars voilà donc pour ce tuto Diaz Potentiel je verrai un peu voilà le programme selon mes disponibilités aussi ce qu'il y a comme tuto qui arrive et que je peux faire parce qu'il y a encore des events que j'ai pas encore la possibilité de faire notamment celui de Revolte World Cup j'ai un perso qui peut réussir l'event mais c'est extrêmement compliqué on verra j'essaierai peut-être de le faire en vidéo faut que je règle aussi cette histoire de de perte de framerate là je comprends pas pourquoi ça lag comme ça enfin bref on se quitte là dessus ciao ciao les frérots bon alors bon